Construite après la Deuxième Guerre mondiale vers les années 60, ce centre d'instruction continue à jouer un rôle important dans la formation des soldats congolais. Des années après, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la maison militaire, réhabilite la dite base, afin de la rendre plus vivable et viable. Nous vous présentons sa nouvelle beauté, en commençant par l'hôpital militaire de Kitona, dont les services sont modernes et professionnels de qualité, bien équipés dans tous les services. Une salle d'attente, des chambres d'hospitalisation communes et privées, un bloc opératoire, une salle d'accouchement, des bureaux de luxe, ainsi qu'une morgue moderne. C'est une fois. Depuis que cet hôpital a été créé, en 1958, jour pour jour, ça fait 64 ans, l'hôpital n'a jamais été réhabilité. Nous avons eu de sérieux problèmes comme infrastructures, et l'hôpital manquait presque tout. Tout ce que nous avons demandé, le commandant suprême a réalisé, et les équipements. Nous avons tout qu'il faut. L'hôpital n'avait pas de la morgue. Il y a une morgue moderne que le commandant suprême a mis ses moyens par le bien de la maison militaire, et nous avons une morgue moderne. On nous a doté un véhicule de commandement, une jeep de commandement. On nous a doté deux ambulances. Le message que je peux adresser, c'est un message de joie, que les enfants se sont plaints devant leur papa, et le papa a réalisé des plaintes et de l'hôpital de ses enfants. Moi, je suis reconnaissant. Et comme je l'ai dit, en 1964, c'est pour la première fois. À l'espace de quelques jours, plusieurs bâtiments ont été construits, tels que les cuisines et les latrines. D'autres réhabilités, comme le bureau principal du centre d'instruction. Des dortoirs et salles d'études pour stagiaires. La construction des fosses pour nos latrines. Une piste d'obstacles pour les entraînements commandos. L'arrêt total des érosions sur le site. À Kitona, nous avons réussi la mission de réconversion et de construction pour certaines infrastructures. Nous avons commencé la réfection et nous allons aussi faire l'ameublement. On a construit la morgue. On a construit des latrines pour toujours la CI. On est en train de réhabiliter les pistes d'obstacles. On a réfectionné des salles de cours. Nous sommes vraiment en train de faire la mission qui nous a été donnée à la maison militaire par rapport aux réfections et constructions de certaines infrastructures à la base de Kitona. Kitona possède aussi sa propre usine d'épuration d'eau potable pour qu'à partir des robinets de la base, les récruis puissent de l'eau propre et ainsi lutter contre les maladies hydriques. Outre ces beaux ouvrages, voici la messe des officiers réhabilitées par la maison militaire ainsi que sa piscine pour des exercices de natation. Actuellement, Kitona est la plus belle base militaire de la RDC, la plus enviée et une fierté nationale. Prochainement, nous vous montrerons les conditions de vie des récrues dans le centre d'instruction plus meilleur qu'à l'époque coloniale. Que vive la République démocratique du Congo ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...